Bonjour à tous, me voici aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire le tuto de l'assiette de spaghettis donc c'est un tuto qui m'a été demandé et c'est pour faire cette assiette de spaghettis là qui est au centre de mon plateau bien réaliste, ce sont des spaghettis bolognaises, voilà alors pour ce faire, vous allez avoir besoin de Fimo couleur vanille, numéro 105 en effet de Fimo couleur chocolat, numéro 75 en soft vous aurez aussi besoin d'une assiette en porcelaine ou d'une assiette feu en Fimo vous aurez besoin d'herbes de Provence, donc ce sont des vraies herbes de Provence pour la cuisine vous aurez besoin d'un objet tranchant, vous aurez aussi besoin d'un cure-dent vous aurez besoin de Fimo liquide, de pastel sec ou de peinture, d'un petit récipient pour la Fimo et facultatif, une canne tomate ça c'est facultatif, c'est moi qui en mets, c'est pour donner un peu plus de réalisme alors, donc c'est parti, je vais vous montrer comment réaliser cette petite assiette de spaghettis c'est assez simple, le tuto ne devrait pas être trop trop long alors, pour commencer, vous allez prendre votre petite assiette en porcelaine ou en Fimo, comme vous le souhaitez et vous allez réaliser avec votre couleur vanille un boudin très très fin et assez long donc moi je vous montre le diamètre, c'est ça et vous voyez, il est quand même assez long parce qu'il mesure tout ça ça doit faire à peu près une trentaine, une quarantaine de centimètres donc quand vous avez réalisé ce boudin très fin et long vous allez venir le disposer au centre de votre assiette pour faire le dôme de spaghettis donc je vous conseille de mettre la petite pointe comme ça vers l'intérieur pour pas que ça se voit parce que ça fait pas super joli et voilà, et là vous allez venir disposer tout ça en faisant un cercle comme ça alors vous faites, vous n'êtes pas obligé de faire toujours dans le même sens vous pouvez faire des boucles plus courtes, repartir de l'autre côté enfin c'est vraiment comme vous voulez donc voilà, donc une fois que vous avez terminé de disposer vos spaghettis que vous trouvez qu'il y en a assez vous coupez l'excédent de ce qui vous reste de pâte avec un cutter, enfin vous n'êtes pas obligé de tout mettre c'est ça que je veux vous dire voilà donc là, ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon cure-dent et je vais venir faire des petites retouches s'il y a besoin remettre un petit peu les pattes comme il faut pour retoucher si la disposition ne me plaît pas forcément à certains endroits et voilà donc le rendu final donne ça donc pour l'instant ça fait un peu vide mais vous allez voir qu'on va vite remplir tout ça donc en premier vous allez prendre votre petite boule de pâte marron et vous allez en faire vraiment de toutes toutes petites boules mais vraiment des trucs ridicules comme ça oups elle est douée voilà, vraiment des petits trucs ridicules comme ça pour en faire des petites boulettes de viande donc voilà donc j'ai préparé une petite quantité de boulettes de viande en gros voilà et là ce que vous allez venir faire avec votre cure-dent c'est que vous allez en fait les écraser comme ça pour faire un peu des trucs informes en gros vous allez les texturer pour que ça ressemble plus à rien et que ce soit un peu comme des boulettes et après quand vous avez fait ça vous venez disposer sur votre assiette de spaghettis ces petits morceaux qui seront les petites boulettes de viande voilà donc voilà donc moi j'en ai disposé à à peu près 6 endroits et j'ai quand même gardé des morceaux pour en rajouter après donc maintenant l'opération que je vais faire est facultative comme je vous l'ai dit je vais prendre de la canne de la canne tomate je vais couper des rondelles et les rondelles je vais les couper en deux pour donner des demi-tomates en fait voilà des demi-morceaux de canne tomate que vous voyez là dans le fond du petit récipient et alors avec mon cure-dent pareil je vais venir les disposer les disposer entre les spaghettis donc voilà donc là j'ai disposé mes quelques tranches de canne tomate vous voyez ça amène un petit peu un petit peu de rouge et l'opération qui va suivre consiste à faire le coulis de tomate donc vous prenez votre récipient vous prenez votre pastel rouge vous allez en gratter un peu voilà à peu près cette quantité et vous allez prendre votre pastel marron et vous allez en gratter aussi un peu mais vraiment pas beaucoup c'est juste pour que le coulis ne fasse pas un rouge pétant voilà et là vous ajoutez votre fimo liquide avec votre cure-dent vous allez venir mélanger ça donc là vous voyez par exemple moi j'ai mis trop de marron vous voyez comme je vous dis le marron c'est vraiment une toute petite touche du coup je vais rajouter du rouge voilà je vais même mettre un peu de blanc pour l'éclaircir parce que là ça ne veut pas donner la couleur que je veux donc voilà donc mon coulis de tomate me paraît être d'une bonne couleur là je pense que vous le voyez un peu marron mais il est quand même assez rouge chez moi la caméra décolore un peu donc voilà une fois que vous avez votre coulis de tomate vous allez prendre votre assiette et avec le cure-dent vous allez venir le disposer comme ça tout partout sur vos spaggages donc voilà mon résultat me donne ça vous allez voir qu'en séchant le coulis de tomate va bien s'étaler partout parce que ça ne sera plus réaliste donc il faut le laisser un petit peu sécher enfin un peu s'étaler avant de le mettre au four donc voilà vous allez reprendre votre cure-dent et avec vous allez revenir rajouter un peu des boulettes de viande vous voyez que j'ai laissé là sur le côté vous venez en rajouter un peu par dessus le coulis pour que ça fasse bien réaliste donc voilà avec le rajout de viande et vous pouvez aussi rajouter quelques tranches de demi canne tomate si vous avez décidé d'en mettre voilà vous pouvez en rajouter un peu par dessus une fois avoir mis le coulis de tomate voilà et pour finir vous allez venir prendre vos petites herbes de Provence vous allez en mettre quelques unes sur votre plan de travail histoire d'en choisir vraiment des toutes petites pour que ça fasse très réaliste donc vraiment des toutes petites vous prenez pas des gros morceaux vous prenez des toutes petites et vous venez saupoudrer votre création de ces tout petits morceaux d'herbes de Provence je vous assure il faut vraiment prendre des tout petits morceaux parce que si vous prenez des grosses feuilles ça fera super bizarre voilà si vous voulez si vous voulez un endroit particulier un morceau d'herbes de Provence vous prenez votre votre cure-dent et vous venez disposer ce morceau à l'endroit particulier où vous souhaitez qu'il y en ait voilà donc voilà donc maintenant vous avez plein d'herbes de Provence partout sur votre plan de travail donc c'est vachement bien et voilà le résultat de notre petite assiette de spaghetti réaliste donc avec ses petites herbes de Provence ses tomates et sa viande tout ça avec du coulis de tomates j'espère qu'elle vous donne faim voilà donc ce tuto est terminé j'espère qu'il vous a plu si vous avez une petite question ah oui j'ai oublié de vous dire qu'il faut passer bien évidemment votre création pendant 15 à 20 minutes au four à 110 degrés voilà même s'il y a des herbes de Provence dessus il n'y a pas de soucis ça passe très très bien au four donc voilà j'espère que ce petit tuto vous aura plu si vous avez une question ou une remarque quoi que ce soit vous n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo salut